Et nous avons fait ce voyage qui est un petit peu un voyage mémoriel pour retrouver les traces de la guerre d'indépendance et de la place qu'ont pris des hommes et des femmes français qui ont fait le choix de l'Algérie et qui ont soutenu cette guerre d'indépendance. Et nous voulions aussi rencontrer toute cette mobilisation du peuple algérien. Donc nous avons rencontré des Moudjahidines, des combattants, des témoins de cette époque. Et nous avons été très bien reçus. Et cette visite a été à la fois très émouvante et nous a appris beaucoup. Et nous souhaitons dans l'avenir pouvoir renforcer nos liens, les liens de notre ville avec l'Algérie. Alors c'est la première fois, pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois que nous venons en Algérie et à Alger. C'est une très très belle ville. J'accompagne donc un groupe d'élus femmes et hommes de la ville de Vénitieux dans le Rhône. C'est pour moi l'occasion, pour ce 60e anniversaire, de redire une nouvelle fois que l'amitié indispensable entre nos deux peuples algériens et français, la coopération qui doit être la nôtre, ne peut se construire sans l'oubli. Il faut que la France reconnaisse pleinement les crimes connus par la colonisation avant et pendant la guerre de libération pour laquelle le peuple algérien a concentré d'immenses sacrifices. Des pas ont été faits par le président Hollande, ensuite par le président Macron, mais on est encore loin du compte. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrière-pensée dans la reconnaissance par la France des crimes commis par le colonialisme. C'est la condition indispensable pour que l'amitié soit confiante entre nos deux pays. C'est la condition indispensable pour que l'amitié soit confiante entre nos deux pays.